hi salut à tous et à toutes alors aujourd'hui nouvelle petite vidéo sur la chaîne où je vais vous présenter deux petits tests que je vais faire pour planter des courges ainsi que les petits ronds alors du coup là j'ai une forêt de bambou et à la lisière j'ai déboisé un peu et je me suis dit ce que dans un terrain qui a été colonisé par le bambou des courges ou des petits ronds peuvent pousser du coup j'ai j'ai un pied là et un pied là et je vais tester et j'ai également juste à côté un comment dire un marécage on va dire faire attention que là on voit là c'est je me suis enfoncé le pied dedans c'est vraiment très très marécageux avec un couvert un couvert d'arbres qui vont bientôt avoir pas mal de feuilles donc je me suis dit j'ai envie de tester voir parce que là il ya vraiment beaucoup d'eau il ya beaucoup de nutriments on voit que la terre est vraiment fertile il ya de la végétation partout et puis chaque année je passe régulièrement à côté de de ce terrain là et on voit bien que chaque année bah c'est vert et il ya une biodiversité assez incroyable du coup j'ai vraiment envie de tester donc là je vais planter mes quatre plans et je vous retrouve juste après tiens je vous reprends pendant que je suis en train de creuser un trou au plus proche du bambou là pour planter et on voit que la terre quand même est assez riche mais il ya très peu de vie de vie à l'intérieur enfin j'ai vu quelques petites fourmis là on voit un petit verre de terre qui est en train de rentrer mais il n'y a pas une vie incroyable je pensais vraiment qui allait avoir une faune à l'intérieur beaucoup plus importante mais je pense que c'est le bambou qui vraiment créé un sol fertile mais pour le bambou et pas pour les autres plantes donc là je vais planter mon petit pot à l'intérieur et ensuite on se retrouve une fois que je suis dans la zone marécageuse ok du coup là bon j'ai planté déjà le premier dans la zone marécageuse et c'est assez incroyable parce qu'en fait les racines des arbres sont vraiment très proche du du camp de la surface là vous voyez là il ya une racine que j'ai abîmé sans faire esprit avec la pelle en creusant un peu et en fait on voit qui il ya très peu de profondeur le sol est tellement riche que les arbres n'ont pas besoin de s'enfoncer très très profond c'est incroyable et puis pareil il ya une quantité de branches quand on essaie de creuser un peu il ya une quantité de branches qui sont tombés qui s'accumulent les unes par dessus les autres que c'est assez compliqué en fait de creuser on croirait que vu que c'est gorgé de flotte ça va être facile à creuser et en fait pas du tout quand on creuse c'est vraiment complexe et il ya comme pas mal de branches qui sont encore résistantes malgré qu'elles aillent passer pas mal de temps dans l'eau d'ailleurs là on voit juste derrière ce que je pourrais vous faire voir là bas on voit les branches qui sont complètement dans la flotte coup voilà bon bah là je vais évidemment finir de planter le dernier et puis bah j'espère que les ravageurs parce que bon il ya quand même pas mal d'oiseaux pas mal de comment de passage là on voit il ya le passage d'un de d'animaux alors qu'est ce que c'est bah j'en sais pas grand chose comme ça je dirais que c'est des lapins ou un truc comme ça c'est assez petit comme passage donc je pense que c'est un truc comme des lapins ou des petits des petits animaux comme ça en espérant qu'ils vont pas bouffer mes cultures au pire c'est pas grave c'était juste pour faire un test que je les ai plantés je pense pas que la production va être enfin je compte pas en tout cas sur cette production pour me nourrir donc on verra bien là par contre on voit je viens de remarquer au fond du trou toute l'eau qui commence à s'accumuler juste parce que j'ai creusé et je sais pas si je vais réussir à vous faire voir et on voit que la vie à l'intérieur là est assez incroyable là il ya les fourmis alors je sais pas si c'est des fourmis ou des des comment s'appelle des termites donc très vachement de vie dans ce sol c'est assez incroyable et c'est génial évidemment d'avoir autant de vie dans dans un sol je pense que niveau fertilité ça va être génial c'est juste vraiment moi ce qui m'inquiète le plus c'est les ravageurs mais on verra bien au fil du temps du coup voilà sur ce je vous dis à la prochaine bye bye on entend les oiseaux je sais pas si ça va bien rendre à la dans la vidéo ça c'est des bambous qui attire tous les oiseaux